Bon ça va pas du tout les bornes de recharge, il y en a de plus en plus qui sont HS, les chiffres des taux d'avarie augmentent. Selon le dernier baromètre publié par la VER au 30 avril 2024, il y avait 129 525 points de recharge public en France. La dynamique étant tenue par les nombreuses installations sur les parkings de commerce où la quantité de points est passée en un an de 39 116 à 55 304. Ah oui quand même, plus de 16 000 de plus. Autre satisfaction approuvée de la présence des bornes puissantes, la part des points de charge de plus de 50 kW est passée de 11 à 14% en un an. Le nombre de points de plus de 150 kW est grimpé de 6527 à quasiment 11 000. L'offre reste quand même largement dominée par la borne AC triphasée de 7,4 à 22 kW qui représente un point de recharge sur deux. Alors le taux de hors service, ça ne s'arrange pas. En avril le taux de disponibilité des bornes en recharge AC était de 80%. Il y a un an c'était 5% de plus, 85%. Donc en gros il y a 20% de bornes HS au lieu de 15 quoi. Ça dérape carrément avec les points les plus rapides le mois dernier. Le taux de disponibilité des charges rapides de moins de 150 kW était de 75%. Et c'était 74% pour les plus de 150. En gros un quart ne sont pas fonctionnels. En avril 2023 on était à 84% et 77% respectivement. Oh là là oui ça se dégrade vachement là. On a presque perdu 10% sur les points de moins de 150 kW. On peut donc s'inquiéter à l'approche de la période estivale où les conducteurs de véhicules électriques seront nombreux à prendre en route. Le nombre de bornes est satisfaisant mais la quantité de bornes en panne ne rassure pas. De toute façon les gens ils vont se diriger vers Tesla. Sur les bornes Tesla ouvertes à tous. Ça va se finir comme ça en plus ils ont un peu baissé le prix de l'abonnement chez Tesla par rapport à leur concurrent. Non mais ça va se finir qu'au final il n'y aura plus personne sur les bornes publiques autres que Tesla. Enfin si il y en aura toujours mais ça va finir par de moins en moins quoi. Votre avis là dessus est-ce que vous êtes déjà tombé sur des bornes en panne qui vous ont pénalisé pendant votre trajet ?